Polis, des pommettes saillantes, des lèvres pulpeuses. C'est comme ça que Sarah aimait se voir. Mais c'est un filtre numérique. Pour obtenir ce visage fantasmé, Sarah fait appel à une personne qui propose des injections d'acide hyaluronique, qui n'est pas médecin. Le résultat est désastreux. Mes pommettes sont énormes, mes lèvres sont catastrophiques. Elles sont beaucoup trop grosses. Et mon menton, on me la fait très très pointue. Et le nez aussi est beaucoup plus épais. Parce qu'elle m'en avait mis aussi dans le nez. Donc voilà, c'est tout le bas de mon visage qui est complètement difforme. Son visage, c'est son métier. Sarah est influenceuse. Avant de participer à une émission de divertissement, elle se tourne vers une injectrice qui propose ses services de manière illégale. Seuls les médecins sont habilités à pratiquer ce geste. Pensant s'adresser à un professionnel, Sarah va débourser 700 euros. Je vois que ce qu'elle m'a fait n'est pas proportionnel. Par exemple, j'avais l'impression d'avoir une pommette plus grosse que l'autre, un menton très pointu, comme des bosses en fait, entre mes pommettes et ma mâchoire. Contacter ces injectrices est un jeu d'enfant. Elles sont de plus en plus nombreuses à proposer leurs services sur les réseaux sociaux. Nous nous faisons passer pour une cliente. Et donc, quel est votre statut ? Vous êtes médecin, vous travaillez dans le domaine médical ? Non, je ne suis pas médecin, ce n'est pas indiqué d'ailleurs, je ne suis pas médecin. J'ai fait une formation, je suis infirmière de base. Elle garde la Ukraine et tout ce qu'elle fait, vous le savez, la base c'est vraiment un professionnel et c'est une députante. Elles assument. Elles ne sont pas médecins et ça ne semble pas leur poser problème. Elles profitent d'un accès facilité à l'acide hyaluronique, disponible sans ordonnance, en pharmacie. Certaines se forment sur Internet, où l'on s'échange les bons conseils pour piquer dans le visage. Nous avons montré l'une de ces vidéos à Adèle Louafi, chirurgien esthétique. Je prends le haut du trégus et je vais ligner le haut du trégus à la commissure des lèvres. Elle donne des repères qui sont faux, elle explique tout ça. On a l'impression qu'elle fait un cours, mais qui est un cours complètement, qui est du n'importe quoi. Et les gens en dessous applaudissent en disant bravo, vous êtes très pédagogue, on a tout compris et maintenant on va se lancer. Une injection illégale sur sang présenterait des complications graves. Toutes les semaines, le docteur Louafi reçoit des victimes dans son cabinet. On voit ici une nécrose de la lèvre et probablement qu'il faudra amputer une partie de la lèvre de cette patiente. Ici, l'injectrice illégale a injecté au niveau du nez. Il y a l'ensemble du nez qui a nécrosé, ça remonte sur le front. Et là, ça va laisser des séquelles dramatiques malheureusement chez cette patiente. Donc ça va être des résultats comme un grand brûlé, c'est dramatique, avec en plus un risque de perte de vision. Sarah s'est rendue chez un chirurgien esthétique pour retirer l'acide hyaluronique. Les médecins appellent les autorités à interdire la vente libre de ce produit.